Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Les amis j'ai reçu ma première tablette graphique à écran. Ah voilà, donc c'est la Picasso Tab. Et du coup j'avais envie de faire une vidéo où je fais les premiers pas sur ma tablette graphique à écran avec vous. Je vais déballer tout ça, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et tout. Et on va tester quelques petits dessins dessus. Mais avant ça j'ai une grosse box à ouvrir spéciale super héros. Donc voilà dans le thème de Avengers, Marvel, tout ça. Dans cette box là vous avez 4 produits d'une valeur de 70€. La box coûte 40€ donc je vous mets comme d'hab un lien en description si jamais les produits vous plaisent. Et vous voulez vous acheter la box tout simplement. C'est parti, ouvrons cette petite box. Hop là. Alors je vous montre le contenu. Voilà donc c'est vraiment une box spéciale Avengers, spéciale Marvel. Un truc assez sympa, vous avez la possibilité de gagner un gant de Thanos. Taille 1 sur 1 je pense. Avec un petit concours. Ensuite on commence cette box avec le t-shirt qui fait plaisir. Voilà petit t-shirt qu'on va essayer tout de suite. Super sympa, regardez-moi ce t-shirt de Thanos. Ça me donne même envie de le redessiner. L'illustration est super belle, très sympa. Donc on va terminer la vidéo avec. On enchaîne. Alors je sais pas ce que c'est. C'est un mug du gant de l'infinité de Thanos. Regardez-moi ce mug. Il est franchement très stylé, j'aime bien. Cool. C'est vraiment la box de Thanos. Le t-shirt c'est l'image de Thanos. Le gant c'est le gant de Thanos. La figurine c'est Thanos. Donc franchement moi qui kiffe Thanos je suis très content. Nous avons une petite pop de Thanos. Très sympa. Clairement la plus belle pop que j'ai. De loin. Ouais j'aime bien. Avec sa petite épée et tout là. Et derrière sa tête. Le mec il est blasé le petit Thanos. Bah alors. Pas content qu'on t'ait coupé la tête. Franchement très classe. Et on termine avec le quatrième et dernier item. Alors c'est une casquette. Alors personnellement j'ai une petite tête. Donc je ne sais pas si elle va m'aller. Ah on a aussi un... C'est quoi ça ? C'est un stickers ou c'est... Ah sympa je vais mettre ça sur mon Mac. Donc petit stickers. Et enfin on termine avec une casquette Avengers. On a le petit A ici et le A ici. Bien sûr ce sont tous des produits officiels. Ça je le répète plus. Comme j'ai dit je ne pense pas qu'elle va m'aller. Parce que j'ai une trop petite tête. Ouais voilà. J'ai pas une tête. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà très sympa. Petite casquette. Ok ok. Voilà donc franchement satisfait des quatre items. Si jamais elle vous plaît n'hésitez pas à vous rendre en description pour vous la procurer. Et on passe tout de suite à la tablette. Alors du coup voilà c'est la Picasso Tab. Nous avons des petits... Très bien. Un petit gant. Le fameux gant que j'utilise aussi pour dessiner. Donc vous en avez un là dedans. Parfait. Petit manuel. Donc voilà je suis directement tombé sur les accessoires. Avec les trucs pour dessiner. Ah ça c'est cool. On a directement une housse de la tablette dans la boîte. Ça c'est super cool. C'est un scratch. Très bien. Voilà. Et là je pense qu'on va remplacer la mousse par la tablette. Ok. Ici nous avons un peu comme les téléphones Apple là. Ok. Ça doit être pour retirer une SIM ou j'en sais rien. Qu'est-ce que nous avons là ? Pas mal de matos. Alors une petite pile. Ici nous avons un chargeur. Le fameux stylet par rapport aux autres stylets que j'ai pu tester. Il est assez lourd. Il est un peu métallisé quoi. C'est un peu un ressort là. Et enfin le plus important. Notre belle tablette. Ça fait bizarre de voir une tablette à écran comme ça. Ça va être sympa de dessiner là-dessus. Très très belle tablette. Du coup voilà tous les éléments de notre boîte. Avec le petit manuel. Et bien sûr notre belle tablette. Nickel. Et voilà du coup on se retrouve après avoir configuré la tablette. Très sympa. Avec le petit stylet qui est en métal. Alors si je parle de cette tablette en particulier plutôt qu'une autre. C'est parce que c'est une tablette qui est très orientée dessin. Par exemple je n'ai pas changé l'interface par défaut. Et nous avons directement deux logiciels pour dessiner ici et là. Le premier je crois que c'est Sketchbook. Celui que j'ai également sur mon Mac. Voilà donc celui-là j'ai déjà utilisé. On a toutes les options. Alors c'est beaucoup plus agréable à utiliser ici qu'à utiliser sur mon Mac. Là du coup on a directement toute l'interface qui est là. Et on n'est pas par écran interposé. Pour montrer du coup le deuxième logiciel qui est préinstallé sur la tablette. Et après je vais faire quelques dessins. Le deuxième logiciel du coup c'est celui-là. Et celui-là du coup je ne l'ai jamais utilisé. Il m'a l'air très sympa aussi. Je n'avais jamais utilisé de tablette tactile avec un écran directement dessus. Et là vraiment je trouve ça tellement plus agréable. Du coup voilà on va terminer avec deux petits dessins. Je vais essayer d'en faire un sur chaque logiciel. Et on se retrouve après pour l'outro. Et voilà on se retrouve après les petits esquisses on va dire que j'ai fait grâce aux deux logiciels que je vous ai présentés. Franchement j'ai un truc à vous dire. Incroyable la différence qu'il y a entre une tablette sur laquelle vous dessinez et vous devez regarder sur un autre écran pour voir le dessin. Et une tablette qui vous permet d'avoir directement là où vous appliquez le stylet le dessin visible. Donc une tablette tactile comme ça. C'est à dire que jusqu'à maintenant j'ai pas réussi à accrocher sur le numérique justement parce que j'avais jamais eu de tablette de ce style. Là sincèrement j'ai envie de m'y mettre. Franchement ça m'a clairement donné envie de m'y mettre. Le fait de pouvoir dessiner sur un écran on a plus l'impression de dessiner sur une feuille. Et j'ai beaucoup aimé ça. La tablette est super cool. J'aime beaucoup le stylet. Je vous ai dit il y a déjà deux logiciels de dessin qui sont préinstallés dessus. C'est top. Je vous mets un lien en description si jamais vous souhaitez vous procurer cette tablette. Je vais terminer du coup la vidéo en vous parlant d'un truc. Il existe deux types de tablettes graphiques à écran. Les tablettes Android ou iOS. En gros avec un système intégré. Et qui font aussi Office 2. C'est à dire que ça c'est une tablette que vous pouvez utiliser pour regarder Youtube. Pour faire plein d'autres choses dessus. Et il existe également des tablettes graphiques à écran. Mais uniquement pour le dessin. Donc là c'est vraiment le genre de truc qu'utilisent les professionnels de l'animation. Des jeux vidéo, des dessins. Ils utilisent carrément des tablettes graphiques à écran. Mais uniquement dédiées pour le dessin. Et ça par contre j'en ai jamais encore testé. Et normalement il y a une marque qui va m'en offrir une bientôt. Pareil je vais pouvoir faire une vidéo mes premiers pas dessus avec vous. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Merci à Picasso Tab de m'avoir offert cette petite tablette. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.